... Bonjour à tous, merci d'être venus et merci d'être là pour entendre parler d'API et d'API Gateway pour les 40 prochaines minutes. Alors je me présente, moi je m'appelle Mathieu Imbert, je suis développeur Ruby depuis plus de 10 ans maintenant et j'aimerais vous parler de ce sujet là aujourd'hui parce que Kong c'est un outil qu'on a mis en place sur notre projet où on gère de l'événementiel avec des événements qui nécessitent plusieurs millions de requêtes par jour, jusqu'à 20 millions de requêtes par jour et c'est vraiment quelque chose qui nous a changé la vie dans une démarche où on allait vers des microservices. Donc mon objectif aujourd'hui c'est de vous faire découvrir le pattern API Gateway et puis l'outil Kong qui est un API Gateway. Donc pour ça tout d'abord je vais parler d'API, d'API dans la vraie vie, c'est-à-dire quand on commence à vouloir mettre en prod et puis d'API dans le contexte des microservices. Ensuite je vais évoquer comment l'API Gateway permet de répondre à certaines problématiques et puis assez rapidement je vais rentrer dans le vif du sujet avec Kong. Donc déjà première question, qui est-ce qui est familier avec le sujet des API ? Est-ce que vous pouvez lever la main ? Bon, c'est cool. Des API Restful ? Cool. GraphQL ? Non je déconne, je ne vais pas en parler. Qui connaît l'outil Kong ? Voilà, bon, il y a déjà des familiers. Alors, tout d'abord les API et les microservices. Donc je ne vais pas revenir sur ce que c'est qu'une API, merci d'avoir tous levé la main. Je vais essentiellement parler de ce qui va avec les API. Les choses génériques qu'on a implémentées systématiquement et qui sont nécessaires avant la mise en prod. Donc on a les logs, évidemment. On log au maximum des choses qui reviennent régulièrement. On a l'authentification. Alors, au début un projet, c'est un back-end, c'est facile. On va avoir nos web-services, on va répondre aux problèmes du client. Ça va bien fonctionner. Puis à un moment on se dit, bon, je ne vais peut-être pas laisser mon API au public. Je vais peut-être le sécuriser un petit peu. Et donc c'est un travail qui revient régulièrement sur chacune des API qu'on fait. Il y a les cores aussi. Qui est familier, qui connaît les cores ? Pas mal. Mais donc rapidement, les cores, c'est une problématique qu'on a quand ce sont des clients web qui appellent nos API. Parce qu'il y a cette sécurité au niveau des navigateurs qui prévient certains clients qui ne sont pas du même domaine d'appeler une API gratuitement. En tout cas, ça permet de sécuriser ça. Et il y a un peu de travail côté back-end pour aller sécuriser cette partie-là. Et là, c'est quelque chose qu'on fait déjà en amont de la prod. Mais dès qu'on part en prod, on va se poser la question du cache aussi pour les performances. On va se poser la question des métriques parce que c'est intéressant de savoir ce qui se passe. Et là encore, comme les logs, c'est très important aujourd'hui de mesurer au plus possible. Le load balancing. Et puis, le rate limiting qui est cette sécurité sur les API qui permet justement de contrôler les différents clients qui vont nous appeler et de permettre de limiter certains des clients. Il arrive parfois qu'on ait différents clients, une application mobile, une application web ou différents clients, et que certains soient moins critiques que d'autres. Et donc, dans ce cadre-là, on n'a pas envie que celui moins critique bouffe toute la bande passante juste parce qu'il a été mal codé ou parce qu'il y a un bug qui a été introduit. On a ce besoin parfois de limiter à 10% le trafic. Et en plus de ça, dans le contexte d'une architecture distribuée, des microservices, ou pas forcément, mais en tout cas, quand on commence à avoir différents services. Au début, c'est simple, encore une fois, on a séparé nos différents services. Là, on peut prendre l'exemple d'un service pour les products ou pour les users ou ce genre de choses. Mais dans la vraie vie, on se rend compte qu'il y a des dépendances. Bon, parfois, au début, ça commence à être simple et puis on continue à faire évoluer le projet et puis les dépendances commencent à devenir un peu compliquées. On a de nouveau la problématique du load balancing. Donc, à partir du moment où on a envie de scaler horizontalement, on va commencer à mettre un load balancer à différentes instances. C'est des problématiques qu'il faut adresser avec différents outils. Donc, chacun de nos services a son propre load balancer, ses propres instances. Et puis, le projet grandit. On a de nouveaux microservices et on a une stack qui commence à vraiment être conséquente. À ça, je rajoute le fait que les API ont du versionning aussi. C'est-à-dire que quand on commence à faire une API, on va avoir les clients qui vont les intégrer et puis on va faire évoluer l'API. On a envie que les anciens clients continuent à fonctionner de la même manière. La rétro-compatibilité. Le problème, c'est que quand on est dans une architecture microservices, une des techniques, c'est d'avoir des nouvelles instances par rapport à ces versions-là. Donc, ça fait une stack encore un peu plus grosse. À ça, je rajoute les dépendances et les relations et tout ce qui va avec les API, la sécurisation, les logs et tout ça. Et là, on commence vraiment à avoir quelque chose de bien compliqué qui s'éloigne de ce qu'on imaginait originellement sur les microservices tout simple au pays des bisounours. Donc, comment est-ce qu'on simplifie tout ça ? C'est là où intervient le pattern API Gateway. Alors, comment définir l'API Gateway ? Moi, je le définirais comme un reverse proxy sous API stéroïde. L'idée étant, qui connaît le concept de reverse proxy ? Cool, mais je vais quand même en parler un petit peu pour les autres. Donc, le concept de reverse proxy, c'est un serveur qui va aller prendre toutes les requêtes en façade, effectuer un certain nombre de traitements et les router vers les différents services. C'est intéressant parce que ça permet de contrôler le trafic et de faire un certain nombre d'actions ou de fonctionnalités qui sont génériques à tous les services. Et donc, l'API Gateway a pour vocation à reposer sur un reverse proxy tout en ajoutant des fonctionnalités qui sont souvent utilisées dans les API. Notamment, toutes celles dont on a parlé juste avant, l'authentification, les cores, tout un ensemble de choses. Donc, en termes d'architecture, ça se repose comme ça. On va avoir une instance de l'API Gateway, ou plusieurs, si on veut le mettre à l'échelle horizontalement. Et donc, son but, le premier but, finalement, c'est d'être un point unique, un unique point d'entrée. Dans notre cas, on a été amené à utiliser un API Gateway, principalement parce qu'au moment où on est passé de notre monolithe, donc l'application principale qu'on avait vers une architecture, où on migrait vers des microservices, on était en train d'extraire différentes fonctionnalités. ces différents services étaient déployés différemment, avec un host différent, avec une URL différente. Et on n'avait absolument pas l'envie que les clients aient à connaître l'ensemble de l'architecture, et à se dire, si je veux aller vers ce service-là, il faut que je connaisse son URL, ou ici et là. Donc l'API Gateway était tout trouvé, justement, pour orienter le trafic et donner une URL unique pour les clients, et puis après faire du routing. Ce qui est très intéressant, parce que dans la démarche où on va extraire nos services au fur et à mesure, on peut même imaginer un API Gateway en front d'un monolithe, et puis, c'est la première étape pour amener cette abstraction auprès des clients, et pouvoir changer l'architecture complètement derrière, tout en gardant une transparence complète pour les clients. Donc ça, c'est un des premiers points des API Gateway. Ensuite, l'API Management. Donc toute la partie authentification, cores, toutes ces fonctionnalités qui vont avec. Et puis l'adaptation de protocole. Parce que parfois, on n'est pas dans une situation où on veut extraire des services et les recoder dans un super langage. Je vais éviter les trolls, je vais parler de Node.js, Ruby. Je vais peut-être... Ça ne va pas générer trop de conflits. Mais en tout cas, c'est sympa de pouvoir extraire ces services-là sur des technologies récentes, mais parfois, on est amené à intégrer des services qui existaient déjà, sur des protocoles SOAP ou même d'autres protocoles un peu plus vieillissants. Et on n'a pas envie d'exposer ces vieux protocoles aux clients. Donc l'API Gateway a aussi vocation à faire de la transformation. C'est-à-dire avoir quelque chose de complètement homogène pour les clients et derrière, on peut intégrer des services dits legacy. Donc, Kong répond à ces différents critères, plus d'autres que je vais évoquer. Alors Kong, c'est un API Gateway open source, sous licence Apache. Ça a été développé par l'entreprise Kong et anciennement Mashape. Mashape, c'est une entreprise, c'est une startup qui avait vocation à fournir une plateforme pour les développeurs, pour aller déployer leurs API et la monétiser. Donc l'idée, c'était qu'ils fournissaient un ensemble de fonctionnalités, et notamment la monétisation, qui permettait à n'importe qui de proposer une API avec des fonctionnalités. Et donc c'est dans ce cadre-là qu'ils ont eu besoin de développer un outil comme Kong. Aujourd'hui, l'entreprise a été renommée et se focalise sur son outil Kong. Et le changement, ils ont changé de logo et de nom dernièrement. Genre, il y a quelques semaines. Donc voilà à quoi ça ressemble. Ça reprend un peu ce qu'on s'était dit avant. Il a une place centrale dans l'architecture, et il va fournir toutes ces fonctionnalités génériques qu'on a systématiquement à mettre en place pour nos API. Je vais revenir sur chacune de ces fonctionnalités. Un point intéressant, c'est qu'il est basé sur Nginx. L'idée, c'est qu'il n'a pas vocation à aller réinventer la roue. Qui connaît Nginx ? Pas mal de monde. Nginx, c'est un serveur web et un reverse proxy. Et l'idée, c'est que son architecture est réactive, ce qui fait qu'il a des très très bonnes perfs. Il faut savoir que les perfs qu'on a de Kong, qui sont essentiellement dus à Nginx, sont de l'ordre de, pour une seule instance, qui prend 250 mégas de RAM, on est capable de traiter 20 millions de requêtes par jour. C'est à peu près 30 000, maximum 30 000 requêtes par minute. Donc c'est vraiment impressionnant. Et il n'y a pas de configuration particulière à faire pour avoir ce genre de choses. Et je parle bien juste d'une instance. Donc c'est vraiment la folie. En termes d'architecture, il se repose sur Nginx. Et il propose un ensemble de plugins qui vont correspondre aux différentes fonctionnalités. Ces plugins sont écrits en l'UA. Et donc ça nécessite un outil au-dessus de Nginx, qui s'appelle OpenResty, et qui amène le langage l'UA sur Nginx, et qui vous permet de scripter un ensemble de choses en l'UA sur Nginx. Donc au-dessus d'OpenResty, on a toutes les fonctionnalités de clustering et de datastore, puisque dans le cadre du développement de Kong, Mashipe avait besoin d'avoir différentes instances de Kong sur différents datacenters Amazon, un peu partout dans le monde. Donc cette fonctionnalité de clustering, elle est intégrée à Kong. Et ça marche aussi plutôt bien. Et donc dans le cadre de ce clustering, il y a aussi un datastore associé à Kong. Donc il y a deux datastores possibles. Cassandra, qui est plus optimisé pour le clustering, ou il y a la possibilité d'avoir Postgre, aussi, qui est peut-être plus simple à mettre en place, et qui répond aux besoins de, je dirais la plupart d'entre nous, qui n'ont pas non plus besoin d'avoir des clusters de fous, connaissant déjà les performances de base d'une instance de Kong. En tout cas, c'est possible. Donc on a ces plugins, toutes ces fonctionnalités sous forme de plugins. Et puis une administration de Kong qui est sous la forme d'API. Donc l'outil Kong propose, on peut configurer Kong au travers d'une API. D'administration. Alors, je vais parler des différents concepts de Kong. Donc en tant que reverse proxy, il y a un concept de route. Ces routes, c'est simplement d'aller dire sur quelle URL je vais proposer à mon client, et vers quel service ça va se rediriger. Donc comment est-ce que j'ajoute une nouvelle route ? Donc, comme je disais, l'administration de Kong se gère par une API. C'est un serveur web. En fait, il y a deux serveurs proposés par Kong quand on lance une instance. Il y a Kong en lui-même, qui est par défaut sur le port 8000, et puis le serveur d'administration qui est sur le port 8000. Donc, à cette API, on a la possibilité de rajouter différentes routes, sur lesquelles je vais donner le nom, l'upstream URL, et puis le request pass. Alors, l'upstream URL, c'est donc l'endroit où on veut pointer, l'adresse de mon service, et puis le request pass, c'est l'URL que je proposais à mes clients. C'est-à-dire que les clients ont vocation à les pointer vers Kong en donnant le pass mon nouveau service, et ça va pointer vers l'adresse de mon nouveau service. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, je vais faire une petite démo. Ça va être l'effet démo. Alors, je vais déjà commencer. Je vais pas rezoomer. Je l'ai bien sur mon écran. Non, c'est pas possible. Ah, peut-être que... Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ? Là, il y a du troll. Non, mais sinon, c'est pas très grave. Je peux continuer sans. Bon, tant pis pour la démo. Remarque que ça... Moi, ça m'arrange un peu. Donc, sauf que... Bon, on va continuer. Alors, l'idée, c'est qu'on peut configurer au travers de cette API une nouvelle route. Et donc, on va pouvoir ajouter un plugin. Donc, toutes les fonctionnalités, l'authentification, les cores et tout ça, se rajoutent au niveau de la route. C'est-à-dire que quand vous avez différents services, ça correspond à différentes APIs. Ces API n'ont pas toutes besoin d'avoir l'ensemble des plugins de Kong, l'ensemble des fonctionnalités. Par exemple, certaines n'ont peut-être même pas besoin d'authentification. Certaines en ont besoin. D'autres, pas les cores. Voilà. Donc, en fait, l'application des plugins qui sont fournis par Kong se fait au niveau de chaque route. Ah, je crois savoir d'où ça vient. Alors. Tac. Voilà. Et si je relance ? Y aïe ! Merci. Donc, voilà. Le schéma explicatif du fait que les plugins sont appliqués aux routes. Donc, un exemple à donner sont les cores. Donc, si je veux rajouter un plugin de type cores, j'ai... Donc, en fait, ici, on voit l'API que j'ai... Donc, la route que j'ai créée en amont. Auxquelles je peux rajouter des plugins. Donc, je suis en poste sur cette API. Donc, je donne le nom du plugin. Et puis après, il y a un ensemble de configurations. Sur lesquelles je ne vais pas rentrer dans le détail. Ça, c'est vraiment super. Parce que les cores, c'est typiquement quelque chose auquel nous, on n'avait pas pensé sur nos API. Puisque nos clients qu'on avait à l'origine étaient initialement des clients mobiles. Et à partir du moment où on a eu un client web qui commençait à intégrer notre API. Ça a été l'affaire de 5 secondes avant qu'ils reviennent vers nous. On nous dit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les cores bloquent en fait. Parce que notre API, c'est l'API public semi-privé du client. Et sur un domaine complètement différent que l'application web. Et donc, forcément, les cores bloquent par rapport à ça. On n'avait pas envie d'aller... Parce qu'à ce moment-là, on avait déjà tout un paquet de services. On n'avait pas envie de l'implémenter sur chacun des services. On a juste eu à appliquer le plugin. Et enfin, en une demi-journée, c'était réglé. Donc vraiment, c'était une grosse plus-value. Et c'est pour ça que je prends cet exemple-là. Parce que je pense que Kong a vocation justement à aider à accélérer le développement d'API. Et il gère toutes ces choses qui sont nécessaires à chaque API. Et qu'on n'a pas envie de ré-implémenter. Donc ensuite, il y a le sujet de la sécurisation. Et là encore, c'est cool. Parce qu'il y a tout un tas de plugins qui sont fournis par rapport à la sécurisation. Comment est-ce que je sécurise mon API ? Il y a plein de choses disponibles. Je peux simplement vouloir mettre un username password, statique. Donc une authentification basique. Je ne sais pas si le sujet vous parle. Au travers du header autorisation, quand on fait une API, c'est un des standards qui permet de sécuriser l'API. Donc on va avoir des authentifications basiques, des authentifications par clé, HMAC. On a aussi la possibilité d'implémenter de l'O2 avec Kong. D'utiliser des JWT ou de se connecter au LDAP. Donc là encore, c'est vraiment un gain de temps énorme. Je vais redonner un exemple par rapport à ça, puisque ça va me permettre d'évoquer d'autres concepts de Kong qui sont assez intéressants. Donc là, je rajoute le plugin de... Je vais me concentrer sur l'authentification basique. Donc j'ai un plugin sur l'authentification basique. Je l'applique comme je l'ai fait pour les CORS sur mon API. Et puis ensuite, il y a un concept de consumer. Kong stocke les différents clients que vous pouvez avoir. Par exemple, un consumer, c'est une application mobile, ou l'application web, ou telle autre application. Et le fait de laisser Kong connaître ça, ça lui permet justement d'après faire des contrôles par client. Je parlais du rate limiting, je parlais de sécurisation. C'est un concept qui est vraiment intéressant sur Kong. Et donc on peut créer un consumer qui, lui, n'est pas lié à une route en particulier. C'est un consumer de l'API, en tout cas de l'API de manière générale. Donc à ce consumer, je lui rajoute un... Alors, leur API parle de username. Je trouve que ça apporte de la confusion, puisque vraiment, le concept de consumer, ça n'a pas vocation à être un user. Ça a vraiment vocation à être un client donné de l'API, qui intègre l'API. Et à ce consumer, je vais rajouter des credentials. Donc c'est quelque chose qui est utilisé par le plugin d'authentification basique. Là, je vais mettre un login password, qui du coup va me permettre de lier l'ensemble. C'est-à-dire que là, j'ai déjà fini de mettre mon authentification basique, parce qu'appliqué à ma route, j'ai le plugin d'authentification basique, sur lequel je sais que j'ai des consumers, et qui ont des credentials, username, password. Donc là, en fait, après ça, ça me permet de bloquer mon API, sauf si la personne me donne un header autorisation cohérent. Donc pour info, en fait, ça ne parle peut-être pas à certains d'entre vous. Là, l'idée, c'est de dire, au travers de ma requête, voilà les informations qui me correspondent. Donc on parle d'authentification basique. Et puis après, la chaîne de caractère, c'est ni plus ni moins que le username de point mot de passe qui a été haché en basse 64. Et donc voilà, en trois requêtes, j'ai déjà appliqué, j'ai déjà sécurisé mon API. Et au-delà de ça, je peux aussi faire de l'auto, je peux aussi utiliser des JWT. Donc c'est vraiment intéressant. À ça, je rajoute la restriction d'IP. Parce que quand on commence à se prendre des attaques ou qu'on a des clients en particulier qui vont vraiment surcharger l'API, on est content de pouvoir blacklister une IP. La détection de bot, aussi. Et puis le contrôle de trafic par API. Donc j'en ai déjà parlé avant. Et qui se base sur les consumers. Nous, on a été dans ce cas-là où on avait une nouvelle application mobile qui était plus un... vraiment pas critique. On dirait un nice to have pour le client. Et à côté de ça, on avait d'autres clients qui étaient très importants. Donc on n'avait certainement pas envie que ce client-là vienne bouffer toute la bande passante. Donc on lui a appliqué juste 10% du trafic. La répartition de charges. Ça, c'est géré par Kong aussi. Alors l'idée, c'est qu'il gère la partie service discovery. C'est-à-dire qu'il y a la notion de target où on va pouvoir s'inscrire auprès de Kong pour aller donner les différentes instances de vos serveurs. Donc par route, on a la possibilité de rajouter des targets. Et ça, ça va permettre de gérer le load balancing avec différentes manières. La principale étant du ring balancing où il va basiquement aller transférer les requêtes de manière homogène aux différentes instances. Et cette notion-là, à partir du moment où il connaît les instances, ça permet de faire d'autres choses qui sont très intéressantes. Notamment le blue green deployment. Qui d'entre vous connaît le blue green deployment ? Non ? Donc en fait, le blue green deployment, c'est assez intéressant dans la mesure où parfois, quand on met en prod, on n'a pas envie qu'il y ait une coupure de service. Donc il y a différentes stratégies pour éviter qu'il y ait une coupure de service. Parfois, on parle de zéro downtime. Le blue green deployment, c'est une stratégie pour permettre d'éviter ça. Alors l'idée, elle est simple. C'est qu'à partir du moment où pour un service en particulier, on a deux instances. Deux serveurs. On va avoir un serveur qui est utilisé par la prod et un autre en backup. Ce serveur qu'on a en backup, on peut appliquer une nouvelle version de notre API ou si on a une nouvelle fonctionnalité. On lui applique ça, on a la possibilité, nous, parce qu'on le connaît, de l'interroger, de commencer à tester un peu avant de partir en prod. Et l'action de partir en prod, c'est juste un switch. Je vais prendre le serveur que j'ai actuellement en prod, je vais le retirer de la prod et en même temps, je vais pousser l'autre instance. Ce qui fait que l'action de déploiement, finalement, c'est quasiment instantané. Donc Gong permet ça à partir du moment où vous avez inscrit les différents serveurs que vous avez pour les services, qu'il les connaît et qu'il est capable de faire ce switch. L'autre avantage du blue green deployment, c'est que vous avez la capacité de rollback. Donc, si vous venez de pousser en production une nouvelle version et que finalement, vous n'avez pas si bien testé et que ça commence à partir en cacahuètes, il y a moyen de rollbacker sur l'ancienne version. Et là encore, l'action est instantanée. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et donc, dans la continuité de ça, il y a une autre fonctionnalité qui est intéressante avec Gong, c'est le canary testing. je vais vous éviter de poser, je ne vais pas poser la question. Alors, la petite histoire pour le canary testing, c'est, il y a encore des dizaines, plusieurs dizaines d'années, dans les mines, pour prévenir des coups de grisou, pour prévenir du gaz, on mettait des canaries dans des cages un peu partout dans la mine. et à partir du moment où on voyait un canary dans une cage qui était en mauvaise situation, voire mort, c'était le signal qu'il ne fallait pas traîner. Et donc, finalement, on réutilise cette image-là pour nos tests. Le canary testing, c'est ni plus ni moins qu'utiliser, prendre les utilisateurs et les faire tester à leur insu. Donc, vos utilisateurs avec le canary testing sont les canaries. C'est-à-dire que l'idée de ça, c'est que je parlais du blue green deployment en disant j'ai deux instances et je fais le switch instantanément. Mais rien ne m'empêche de faire, de juste rediriger 10% du trafic ou 20%, 30% progressivement. Ce qui fait que si vous êtes dans une situation et ça arrive de plus en plus où le client vous demande de déployer régulièrement toutes les semaines, tous les jours, il faut assurer ses arrières parce qu'on n'a pas forcément l'ensemble des tests automatisés parfaits, on n'a pas la capacité à tester, on n'est pas forcément serein. Alors comment est-ce qu'on se met serein pour partir en prod plus régulièrement ? La nouvelle version, on ne la donne qu'à 10% des utilisateurs, voire 1%. Mais ça nous permet justement de monitorer, de voir ce qui se passe et si ça commence à partir en cacahuète, c'est juste 10% des utilisateurs qui ont été impactés. 10% de canaries. Donc Kong permet justement de faire ça à partir du moment où il connaît les différentes instances. C'est ni plus ni moins qu'une version évoluée du Blue Green Deployment quelque part où on ne fait pas le switch mais on le fait progressivement. Et donc, pas pour finir, mais en tout cas la suite logique c'est les plugins. Tout ça sont des fonctionnalités sous forme de plugins et vous avez la possibilité de créer vos propres plugins. Pour l'instant, c'est en l'UA. C'est un langage qui... Alors là, je vais peut-être risquer des trolls. C'est un langage qui est un langage de scripting. Je ne vais pas trop m'avancer. Mais qui est quand même facile à appréhender. Je trouve, moi, facile à appréhender et qui permet de faire des plugins custom. Un exemple pour nous, en fait, on a eu à faire ça parce qu'on avait déjà un service d'authentification. Et le service d'authentification, il gérait les sessions des différents utilisateurs. Et donc, j'avais vocation à générer des access tokens pour les différents clients. Et à partir du moment où on a migré en microservices, on n'avait pas envie que chacun des microservices aille taper dans le service d'authentification pour dire « Hey, j'ai un access token, mais je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Donc, dis-moi si c'est un user valide ou ça. » Donc, comment est-ce qu'on a évité ça ? On a utilisé les JSON Web Token. Donc, les JSON Web Token, c'est un JSON qui contient toutes les informations liées à l'utilisateur. Donc, toutes les informations qui vont être nécessaires au service de définir s'il a le droit d'utiliser cette API ou pas. Et donc, on avait besoin de créer un plugin pour les transformer depuis la Gateway l'access token en JSON Web Token pour que quand une requête arrive au service, il ait déjà toutes les informations nécessaires à aller processer la requête. Voilà. Mais jusqu'ici, j'ai parlé de l'API qui était disponible pour aller configurer Kong. il faut savoir que la communauté propose des interfaces graphiques mais qui ne sont pas gérées par Kong. Ils n'ont pas vocation à faire ça. L'API est suffisante. Ils laissent à la communauté le fait de faire des différentes interfaces graphiques. Pour l'instant, il y en a 8 ou 9, je crois. Mais en tout cas, il y a de quoi faire. Autre point intéressant, un scénario qui n'est pas toujours habituel sur les API Gateway. Jusqu'ici, j'ai parlé de positionner l'API Gateway en façade de tous les services en front des différents clients. Et l'idée, c'est de sécuriser aussi l'utilisation qui est faite des différents clients. Mais on peut aussi positionner un API Gateway à l'intérieur de l'architecture, non pas pour se protéger des différents clients qui nous appellent, mais pour se protéger de soi-même. Parfois, on crée des API qui nécessitent différents services. Des services Amazon ou des services dans le cloud et ces services parfois sont payants. On a un budget par rapport à ça et on n'a pas envie qu'il explose. Mais tout dépend de l'utilisation qu'on en fait. Cette notion de rate limiting ou tous les contrôles qu'on peut faire au niveau de l'API Gateway, on peut les appliquer à nous-mêmes. On peut positionner Kong entre nous et les différents vendeurs et nous permettre de monitorer, contrôler l'utilisation qu'on fait en externe pour s'assurer qu'on n'explose pas un budget ou au moins pour comprendre notre utilisation des différents services. Et donc dernier point que j'ai déjà évoqué finalement la possibilité de Kong de se déployer sur différents clusters et différents data centers. Et donc on a la possibilité de faire ça puisque le système de clustering se repose sur un outil déjà existant et ce qui est intéressant c'est que Kong a toute sa configuration dans le data store et évidemment il le cache. Il n'aurait pas ces performances-là s'il ne le cachait pas mais ce cache à partir du moment où on change la configuration il doit être invalidé. Donc c'est cette invalidation qui est utilisée ou qui est gérée de manière intelligente au niveau du cluster c'est-à-dire que on va finalement changer la configuration sur une des instances du cluster. Et l'objectif de cette instance c'est d'aller modifier le data store mais aussi d'aller informer toutes les autres instances qu'il faut invalider le cache il faut aller rechercher la conf dans le data store. Donc il y a toute cette mécanique qui est en place et qui permet de faire du clustering assez simplement et assez efficacement avec Kong. Et donc finalement Kong vous pouvez le trouver sur le site konghq.com qui correspond à l'entreprise Kong anciennement Mashape vous avez toutes les informations il y a deux versions une version communautaire et tout ce que j'ai évoqué là correspond à la version communautaire donc c'est open source c'est gratuit il propose maintenant une version entreprise qui a d'autres fonctionnalités un peu plus avancées et aussi une interface graphique nous on ne l'utilise pas parce qu'on n'en a pas on n'en a pas l'intérêt mais en tout cas c'est possible voilà est-ce que vous avez des questions ? non ? pas de questions ? il y a forcément des questions donc oui la question à laquelle tu t'attends forcément c'est est-ce que quelque part c'est pas mettre un spoff devant toutes tes ablis ? c'est pas mettre ? un spoff un single point of failure c'est-à-dire que si j'ai un mec qu'on y plante tu es mort oui effectivement je dois reconnaître que quand on l'a mis en place sur le projet je faisais pas le malin parce que comme le client gère de l'événementiel et qu'on sait la charge qu'on a sur trois jours avec des millions de requêtes si ce truc-là fail on est mort le truc c'est que déjà on avait la possibilité de mettre deux instances donc du coup de les redémarrer au fur et à mesure et puis en fait on s'est rapidement rendu compte que les performances étaient au rendez-vous que ça fonctionnait et clairement Kong nous a jamais lâché là ça fait plusieurs années qu'on l'utilise on a jamais eu un problème avec après il faut savoir que ça peut être un risque mais c'est aussi vraiment un gros accélérateur un gros avantage qu'on a sur l'architecture notamment vraiment sur le single entry le single entry point quand on a une architecture micro service on n'a pas vraiment la possibilité d'exposer l'ensemble des différents services des différents services aux clients c'est vraiment un plus qu'on avait et du coup dans la balance ça a fait qu'on a on a fait le choix de mettre ça en place sur le projet et aujourd'hui on en est vraiment satisfait on n'a jamais eu on n'a jamais eu le souci mais je comprends aussi l'inquiétude que ça peut que ça peut générer alors si tout à fait justement et c'est ce qu'on a fait alors je sais on peut effectivement mettre plusieurs instances de Kong pas forcément sur différents data stores mais l'un avec l'autre et s'assurer que s'il y en a un qui tombe il y en a au moins un qui prend le relais et ça peut aussi être intéressant dans la mesure où à partir du moment on fait des plugins custom à partir du moment on déploie du code sur cette API Gateway on est dans la même problématique que j'ai évoqué avant sur les déploiements comment je fais pour que j'ai du zero downtime ou pas de coupure de service si l'outil qui me permettait de faire ça c'est celui sur lequel je dois déployer et donc là en fait l'idée c'est d'avoir deux instances où on va déployer au fur et à mesure donc on va déployer sur un il redémarre pendant que l'autre continue à fonctionner et puis on fait le même pour l'autre donc c'est effectivement intéressant d'avoir deux instances dans ce cadre là on n'a pas toujours besoin de faire des plugins custom mais c'est intéressant ouais donc moi ma question c'était est-ce que vous l'utilisez ou est-ce que c'est utilisable pour offrir une surface d'API au monde extérieur qui bouge qui est stable notamment par rapport au versionning dont tu as parlé un peu au début et pouvoir justement changer tout ce que tu veux à l'intérieur de tes microservices alors je dois reconnaître que pour les différentes versions de l'API on a tendance à l'exposer auprès des clients c'est-à-dire on a une V1 et une V2 et on laisse les clients aller intégrer au fur et à mesure et on déprécie on a vraiment ce besoin d'être rétrocompatible et on est très vigilant sur ce point là après effectivement c'est faisable si on a ce besoin là on a envie de changer quelque chose qui n'a pas vocation à être exposé auprès du client on peut faire cette transformation justement avec Kong et dire je reste exactement sur le même schéma sur le même protocole mais en back je peux changer ce que je veux par rapport à la traçabilité des échanges comment ça se passe est-ce que c'est logué quelque part il y a un petit de reporting alors ça c'est un des plugins qui est fourni par Kong qui permet de s'intégrer à différents services de log ou à différentes méthodes de log donc on a évidemment la possibilité de loguer avec Kong et les possibilités qu'on a ça va être du syslog ça va être de l'UDP ça va être aussi des services qui sont déjà connus ou intégrés Log.ly ou Datadog donc on a vraiment cette possibilité et c'est très important justement parce que finalement on regarde principalement les logs de la gateway parce que c'est déjà le premier point d'entrée et c'est ce qui nous permet de voir le trafic et puis il y a un autre point qui est intéressant c'est que un des plugins qui est fourni par Kong c'est d'avoir un identifiant unique sur une requête alors la traçabilité se complexifie dans le contexte de microservices parce qu'on va appeler un microservice qui va en appeler un autre qui va en appeler un autre ce qui est intéressant c'est de voir Kong au centre de l'architecture microservices les différents services ont la possibilité de s'appeler entre eux tout en passant par Kong il faut savoir que la latence qui est rajoutée c'est de l'ordre de 10 millisecondes c'est vraiment ridicule et du coup ça n'impacte pas énormément les performances mais si vous faites ça ça vous permet justement d'avoir cette traçabilité parce que Kong a la capacité d'aller identifier chacune des requêtes et d'avoir un flux d'avoir une traçabilité sur une seule et même requête utilisateur qui est passée au travers de différents services et pour ça c'est vraiment très intéressant c'était parce que j'avais un peu de temps pour les questions je voulais savoir si vous avez étudié d'autres produits alternatifs à Kong et si oui pourquoi vous n'avez pas je pense par exemple à API Man de Red Hat c'est une très bonne question effectivement je dois reconnaître qu'API Man de Red Hat je ne connais pas l'analyse qu'on a fait portait sur essentiellement API Gateway d'Amazon et à l'époque il y avait aussi un outil qui s'appelait TIC c'est assez rigolo d'ailleurs parce que quand il a fallu exposer les différents choix possibles aux clients et expliqué pourquoi on se portait plus vers Kong c'était assez rigolo de présenter les différents produits avec un gorille qui s'appelle Kong avec TIC avec un logo un peu spécial et puis les outils à l'époque c'était assez rigolo à présenter alors du coup l'analyse qui a été faite je dois reconnaître j'ai plus énormément de souvenirs je pense qu'on a choisi Kong notamment par rapport à ses performances et son choix d'architecture de reposer sur Nginx parce qu'on savait qu'on allait avoir des millions de requêtes à traiter en parallèle et puis après la facilité d'utilisation le concept le concept de plugin appliqué à chaque route et l'ensemble des fonctionnalités qui étaient fournies et qui a évolué même depuis le temps mais je dois avouer que tu parlais d'APIman je pense que j'irai voir pour répondre par rapport à l'APIman c'est payant en fait il n'y a plus maintenant parce qu'à l'époque on l'avait poqué justement et du coup vu que c'était soutenu d'accord ok nous c'était le modèle économique payant qu'on avait à l'époque justement qu'on avait pris Kong pour ça je voulais vous poser une question sur le service discovery en fait comment vous gérez ça avec Kong dans la stack microservices souvent on essaye de gérer quand les instances tombent quand il y a d'autres serveurs qui prennent l'orlet ce genre de problématique alors en fait je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain là parce que nous la particularité qu'on a sur le projet c'est qu'on utilise énormément Heroku donc Heroku est une plateforme as a service qui gère le load balancing le load balancing pour nous j'évoquais la partie load balancer parce que c'est une des fonctionnalités de Kong que nous on n'utilise pas mais voilà j'avais une petite question au niveau du blue green jusqu'où on peut aller dans la personnalisation de savoir combien de pourcentage de trafic peut aller sur tel ou tel serveur jusque dans les données métiers qui transitent en fait je pense que tu parlais du canary testing qui permet d'orienter le trafic avec un certain pourcentage je sais que ça peut aller jusqu'à jusqu'à un premier un digit je pense donc ça peut être 1% et en fait ça s'arrête ça s'arrête au trafic uniquement en fait il n'y a pas de comment dire il n'y a pas la possibilité d'aller rediriger le trafic uniquement s'il s'agit de personnes en interne de l'entreprise ou sur des données fonctionnelles je dirais il n'y a pas cette possibilité je sais que ça pourrait être vraiment intéressant puisque c'est typiquement ce que fait GitHub il me semble aller déployer tous les jours des fonctionnalités qu'ils ouvrent uniquement à leurs salariés d'abord et puis après voilà on aimerait bien mettre ça en place mais je pense que si nous on le met en place ce sera au niveau des API sous forme d'une version évoluée de Feature Flag par exemple ou ce genre de choses je ne pense pas qu'on le gère à ce niveau là ouais effectivement c'est une très bonne remarque après si je peux rajouter quelque chose pour nous en fait le concept de micro-service sous les différents services corresponde parfois à des équipes qui sont complètement autonomes et donc ce choix fonctionnel d'aller ouvrir à certains utilisateurs ça porte sur l'équipe en fait donc c'est plutôt intéressant aussi d'avoir cette fonctionnalité au niveau du service qui donne toute autonomie à l'équipe d'aller choisir à qui ils ouvrent la fonctionnalité plutôt que d'avoir ce point où tout le monde doit reposer sur la gateway pour cette fonctionnalité je dirais que alors je ne sais pas quelle est la philosophie de ma shape de Kong là dessus mais je ne suis pas sûr que l'outil évocation allait plus loin que la redirection de trafic j'avais une question sur l'autre penchant de l'API Gateway qui est le portail développeur que fournit pas Kong contrairement à TIC dont tu as parlé tout à l'heure est-ce que vous avez mis en place ce genre de service aussi et avec quoi ? en fait le portail développeur c'est plus de la documentation pour nous puisque l'API est essentiellement interne ou en tout cas on connait les différents clients qui nous utilisent et donc chez nous c'est plus du custom on n'a pas essayé de regarder chez Kong s'il pouvait justement avoir centralisé la documentation centralisé je dirais ouvrir une plateforme ouverte pour aller s'inscrire en tant que consumer ce genre de choses on n'a pas mis ça en place ça pourrait être intéressant effectivement et je pense que Kong ne le fait pas à moins qu'il l'ait fait je pense qu'ils l'ont fait dans la version entreprise mais pas dans la version communautaire donc effectivement ça peut être un des avantages de TIC je ne sais pas au niveau du temps bonjour tu parlais des aspects de sécurité entre autres et puis du coup de la redirection des URL nous on intègre Kong depuis peu de temps sur un projet mais on en a surtout besoin pour faire de la modification de requête et aussi de réponse en retour est-ce que c'est des choses que tu as aussi dû implémenter transformer la requête avant qu'elle parte sur le service distant et également ajouter des éléments à la réponse ou la remodifier en fait c'est exactement ce qu'on fait en fait on a fait le choix de transformer au niveau de la gateway l'access token qui lui est diffusé au delà de la gateway chaque client connait son access token une fois qu'il s'est authentifié et en fait chez nous la gateway fait cette transformation d'un access token en json web token pour aller fournir le json web token aux différents services ça veut dire que la transformation elle se passe au niveau du header on récupère dans le header de la requête l'access token ça nous sert à générer le json web token et en fait on remplace cet access token par le json web token dans le header donc on a cette transformation là ça c'est quelque chose qu'on a fait au travers d'un plugin custom je sais qu'il y a des plugins qui permettent de faire un certain nombre de transformations de manière assez simple sans avoir à passer par un plugin custom pour aller faire n'importe quelle transformation mais je pense que à partir du moment on a vraiment quelque chose d'assez évolué ou on a besoin de faire plusieurs appels qui permettent de faire cette transformation les plugins sont plus appropriés et du coup le plugin JWT qui est natif de Kong il ne t'a pas servi sur cette partie alors en fait je pense que le plugin JWT il était alors deux choses le plugin JWT je ne pense pas qu'il était là au moment où nous on a mis ça en place et puis en fait on a une utilisation un peu particulière du json web token dans la mesure où on a un service d'authentification donc ce service d'authentification c'est lui qui va générer en fait qui va prendre l'access token et qui va le transformer en json web token et la gateway appelle ce service d'authentification à la place des autres services donc le contexte faisait que c'était plus approprié pour nous de faire un plugin je dois reconnaître que le plugin json web token je ne le connais pas énormément il me semble que ça permet d'aller filtrer un certain nombre de requêtes s'il reçoit un json web token depuis le client nous on a fait depuis le consumer nous on a fait soit là aussi parce qu'il nous semblait que c'était une bonne pratique d'éviter de diffuser le json web token un peu partout dans la nature et de le garder en interne de notre infrastructure parce que le json web token est signé avec une clé privée mais on n'a pas envie d'avoir ce type d'élément qui circule au delà de la gateway donc ça reste en interne comme ça se passe sur Nginx est-ce que Kong supporte aussi tout ce qui est un peu en dehors de REST tout ce qui est streaming avec le web socket etc c'est-à-dire pouvoir transformer des requêtes à la volée sans avoir à refaire des connexions sur le service c'est une très bonne question je ne saurais pas te répondre l'idée c'est que ils essayent d'être le plus ouvert la philosophie derrière c'est de se dire on n'a pas envie d'imposer du reste ça peut être d'autres protocoles maintenant là on est dans un cas un peu particulier avec des connexions qui restent ouvertes honnêtement je ne sais pas mais regardez une tête connue salut salut j'avais une petite question c'était au niveau de l'alerting si vous avez un petit retour d'expérience là-dessus si vous avez utilisé des plugins avec Kong pour gérer un peu l'alerting au niveau de Kong en fait et effectivement c'est très c'est très important en fait on a on extrait de nos logs en fait les logs qu'on génère on utilise un service qui les stocke et issus de ces logs on génère des alertes l'alerting il se passe comme ça les logs centralisent un peu tout donc c'est aussi à partir des logs qu'on génère les métriques parce que dans les logs figurent toutes les métriques par requête et on les agrège au travers d'un autre outil on utilise beaucoup de services dans le cloud donc pour aller stocker les logs puis après les extraire en termes de métriques et puis aussi extraire des alertes c'est des services des services à part qu'on utilise et qui sont vraiment super c'est vrai que cette dimension là elle est très importante de savoir qu'on peut être alerté immédiatement s'il y a le moins de ressouci c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément avant de partir en prod mais qui sont vitales est-ce qu'il y a d'autres questions pour ce qui est de déployer des nouvelles routes des nouveaux consumers enfin de jouer avec la conf de cong en fait ça passe uniquement avec l'API enfin du coup comment t'industrialises ça un peu en fait parce que jouer avec ça direct en prod j'ai l'impression de manipuler du PHP direct encore c'est clair alors nous en fait ce qu'on a fait c'est que comme on a construit enfin comme on a fait des plugins on les a source contrôlés et on a source contrôlé aussi tout ce qui va être autour du batch pour aller enfin des batch pour aller faire ça ce qui fait que en fait quand on quand on a des nouvelles routes à faire quand on a des nouvelles configurations à faire ça passe par finalement un nouveau déploiement où on va avoir à faire un un cong cong de point migrate là je me repose un peu sur le background un peu ruby pour ceux à qui ça parle tout ce qui va être DB migrate de rails ou tous les systèmes de tâches qui va justement permettre en une ligne de commande d'aller faire les différentes actions automatisées au lieu de les faire en manuellement on a le même principe en fait on source contrôle la configuration de cong et au moment où on veut la déployer on la déploie on a juste à appliquer à appliquer la différence à appliquer la configuration c'est du coup ça va juste être des scripts qui vont faire des curls oui c'est l'équivalent de oui c'est ça c'est des scripts qui vont faire des curls pour rebondir sur sa question il y a un package npm qui s'appelle config qui permet justement de faire les appels à ta place à partir d'un fichier YAML je ne sais pas si c'est quelque chose d'entendu parler si c'était un retour d'expérience alors je l'ai vu passer mais pas de retour d'expérience puisque on est essentiellement sur une stack ruby mais effectivement c'est quelque chose qu'on pourrait aussi mettre en place là pour l'instant en fait on a quelque chose qui fonctionne en tout cas sur lequel on est satisfait après c'est toujours intéressant effectivement de regarder ce qui se fait c'est top parce que du coup tout le monde partage au niveau justement du passage entre le contrat d'API et soit pour l'API que tu vas exposer vers tes consumers soit des API que tu vas proxifier est-ce que tu as des outils comme ça tu as mis en place des process pour passer du contrat de l'API de ton swagger ou ton ramel par exemple soit pour l'exporter depuis ta config ou soit pour importer directement tes routes depuis un contrat d'API alors on est plus je ne sais pas si ça va répondre à la question mais on est plus dans une démarche où notre swagger est généré automatiquement par le code et par les commentaires qu'on met dans le code on n'a pas le souhait de faire à l'inverse c'est à dire de commencer c'est par la documentation sous forme de swagger et générer du code et donc ce swagger là est exposé au travers des différents services ça c'est la première chose après le retour d'expérience là dessus c'est que le swagger c'est cool mais c'est franchement pas user friendly mais la plupart de la doc qu'on nous demande c'est de la doc écrite c'est de la doc d'API qu'on voit alors il y a des outils qui sont super sympas qui s'appelle Slate je ne sais pas si c'est des outils que vous connaissez qui vous permet de générer assez facilement de la doc de manière assez sympa avec la possibilité d'avoir des démos et ce genre de choses donc on a les deux aspects on a l'aspect swagger qui va essentiellement aider à aller générer des démos au travers d'un outil qui s'appelle Postman aussi qu'on utilise et qui est plutôt pratique mais la doc principale utilisée c'est de la doc écrite finalement je ne sais pas si ça répond à ta question c'est de la doc c'est de la doc